... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour votre grande édition d'information de la soirée. Ce soir, nous démarrons ce journal ici à l'hôtel Radisson Blu de Libreville où se déroule la troisième édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon. Un événement que nous aurons l'honneur de vous retransmettre en direct dans votre chaîne de télévision. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Tout de suite, les titres et je vous retrouve sur le plateau pour le développement de votre journal. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale lance sa première cotation à Douala au Cameroun. Le Gabon est le premier émetteur des titres de cette cotation. Les habitants du quartier Bizango-Bibéré-Rail dans le troisième arrondissement d'Ontoum peinent à vaquer à leur occupation à cause du mauvais état de la route. Les 13 nouveaux magistrats du tribunal de commerce et du travail ont été installés et envoyés à l'exercice de leur fonction. C'était hier au palais de justice de Libreville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme promis, nous sommes sur le plateau pour le développement de votre journal. L'Université africaine des sciences où le professeur Edmond a animé une conférence de base ce matin, la thématique portait sur le rôle et l'importance de l'Organisation mondiale de la santé. Précision et détail avec Frédéric Yendamoukoula et Richard Mobioua. C'est dans une salle archi-comble de l'Université africaine des sciences de Libreville que le professeur Edmond Joux va essayer de convaincre les étudiants et invités sur le rôle de l'OMS au monde et notamment face au coronavirus à présent. Il est notre devoir des plus anciens de mettre notre expérience au service des services publics pour lesquels nous travaillons. Quel est l'intérêt de cette étude pour les étudiants ? L'intérêt, c'est de les former pour leur métier futur, de la prendre en présentant un rapport. Le co-conférencier s'est quant à lui essentiellement penché sur les bases historiques de la naissance de l'institution après la Seconde Guerre mondiale. Quand les Européens ont créé l'Office d'hygiène publique et ensuite la SDN également a créé son Office d'hygiène publique, les États-Unis ont créé le Bureau des affaires sanitaires. Ce sont ces trois entités-là qui en fédérant qui vont devenir en 1948 l'Organisation mondiale de la santé. Les étudiants expriment ici leur satisfaction. Je vais être venu pour aujourd'hui dans un but pédagogique mais surtout instructif. Déviser l'assistance pour ce matin sur le rôle de l'OMS face à l'OMS qui se dit aujourd'hui. La conférence débat de l'Université africaine des sciences sur l'OMS aura été certainement enrichissante pour les apprenants concernant notamment les succès ou les difficultés auxquelles fait face l'organisation. D'une conférence débat à une autre, nous allons cette fois à l'ambassade du Cameroun au Gabon où le sociologue Armand Leka et Somba a édifié enseignants, élèves et parents d'élèves sur le phénomène de la violence en milieu scolaire qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Le compte-rendu est d'elle vive Milenji Badinga et Tanguitek Tzaka. Ça fait partie des mauvaises fréquentations. J'aimerais que dans les écoles, nous ayons plus de sécurité. La crise observée par les deux principales cellules de transmission culturelle que sont la famille et l'école est la cause fondamentale des dérives sinon des violences extrêmes exprimées par les jeunes en milieu scolaire. Les familles ne sont plus en mesure de suivre les enfants et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle l'idéologie du droit qui fait qu'on enseigne plus le droit à nos enfants sans leur enseigner les devoirs. Lorsque vous associez ces deux facteurs, ça génère donc des enfants qui passent le temps à compétir, à se mettre en conflit, à poser des actes violents qui finissent par faire que les mécanismes de régulation disparaissent. L'idéologie du droit devenu libération qui a détruit celle du devoir face aux parents qui ne jouent plus leur rôle de premier conseiller d'orientation de l'enfant et la disparition des digues culturelles sont autant de facteurs à revisiter pour sauver cette société en déperdition sinon en perte de vitesse. Je pense que tous les parents doivent se réveiller et comprendre qu'ils ont une mission, qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des enfants et qu'ils ne doivent pas les lier sur les moyens pour ramener ces derniers sur le droit chemin. Planter, fabriquer, créer et aimer sont, pour le sociologue, les quatre verbes à réhabiliter dans l'éducation pour remettre la société sur les rails. Le phénomène de violence en milieu scolaire touche aussi l'intérieur du pays. À Chibanga, dans la province de Lanyanga, le maire a initié une série de sensibilisations dans les quartiers. C'est un reportage de notre correspondant, Gilles Lasse Biviga. Faisant le tour des dix quartiers qui comptent la commune de Chibanga et accompagnés d'une forte délégation composée du procureur de la République, le maire de la commune de Chibanga était porteur d'un message de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Face aux populations, il a donc été question pour Jean-Charles Yembi Yembi de revenir sur le comportement qu'affichent nos enfants dans la rue. Lorsque les forces de sécurité et de défense font leur investigation, on constate que nos enfants, au lieu d'aller à l'école, ils passent leur temps à aller fumer le chanvre, ils passent leur temps à aller consommer des drogues. Aujourd'hui, on parle du Kobolo. Les agressions qui se passent au niveau de ces établissements-là devaient attirer de plus en plus notre attention. Nous, les parents. Et pour éviter de se faire rattraper par la justice, il est mieux de prévenir. C'est dans ce contexte que le procureur de la République près de le tribunal de première instance de Chibanga s'est adressé aux différentes familles. La propagation de fausses nouvelles, le Congo, ça, ça entraîne. À des catastrophes. Les gens perdent leur vie pour cela. Surveillez les enfants. Il y a beaucoup de violence dans ce pays-là. Il y a beaucoup de violence à Chibanga. On ne peut pas encourager cela, la violence dans notre pays. Ces moments d'échange avec les populations prouvent à suffisance l'inquiétude du gouvernement de la République face à ce phénomène. Raison pour laquelle le chef de l'État, Ali Bongo, on dit pas dans le souci de maintenir la paix, a invité chaque partenaire concerné à multiplier des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires, aussi dans les quartiers. Mais il est clair que nul n'est au-dessus de la loi. Enfant, obéissez à vos parents afin que vos jours soient prolongés. Ainsi disent les scènes écritures. A Franceville, dans la province du Wotogwe, on parle du lancement de la campagne de déparasitage des enfants âgés de 5 à 15 ans. Jacob Moukwangi et Aimé-Joël Adjaï, nos correspondants à Franceville, pour le reportage. Marais humaines, Esplanade, École d'application et NIF, pour cette campagne, la troisième du genre, après celle de juillet 2018 et janvier 2019. 73 000 enfants d'âge scolaire sont ciblés dans cette région sanitaire, telles que rappelées par le directeur régional de santé, Iris Kevin Ivalazogo. Pour l'OMS, l'objectif visé par cette campagne, hostile aux maladies parasitaires, est très immense. L'objectif fixé est de traiter les 100% des enfants d'âge scolaire, dont l'âge comprise entre 5 et 14 ans, au minimum 75%, afin de réduire la charge parasitaire et la maintenir à un faible niveau. Comme partout ailleurs, le Wotogwe, par la voix du secrétaire général de province représentant le Gouneur en péché, salue la politique sanitaire des autorités gabonaises. Consciente du bien fondé de cette initiative, au regard des méfaits causés par les vers intestinaux dans l'organisme humain et notamment chez les jeunes enfants, la province du Wotogwe ne saurait rester en marge de ce programme. Tout en remerciant les plus hautes autorités, en tête desquelles son excellence, Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être et la bonne santé des jeunes gabonais, je déclare ouverte la campagne de distribution de masse de mébène d'azol dans la province du Haut-Togwe. Je vous remercie. Important de signaler que la prise de ces médicaments est sans danger. Retour sur Libreville, à AFRAM, l'Académie franco-américaine de management où une cinquantaine d'étudiants de licence et bachelors sont de plusieurs face aux jurys pour les soutenances de leurs travaux de fin de cycle. Ces évaluations sont sous la supervision du professeur Jean-Michel Plan, le président du conseil scientifique de ce business school. Précision et détail avec Kenny Kanga-Boussamba et Miran Angue. À quelques heures du démarrage, petite mise au point avec le corps professoral et les membres du jury de cette première journée de soutenance. Dans la salle d'à côté, le climat est tout autre. L'attention et le stress peuvent se lire sur les visages des impétrants attendant l'ultime passage pour défendre leurs travaux de recherche de fin de cycle, licence et bachelors. Pendant ce temps, la pression de Roméo, elle, est tombée. Nous avons proposé déjà d'initier des assises typatiques dans les propriétés publics, les administrateurs, les administrateurs avec la société civile pour permettre à tous ces ensembles de s'approprier l'outil de la planification stratégique pour une meilleure viabilité et gestion des projets publics. La planification stratégique pour l'amélioration de la gestion des projets publics, l'optimisation de la fonction achat dans une PME sans service achat, la gestion de stocks dans une entreprise de nettoyage et bien d'autres. Des thématiques aussi importantes que pertinentes qui ont accroché le jury. Le document en tant que tel connaît quelques couacs. Il y a un peu des erreurs d'appréciation de la méthodologie, mais la quintessence de base, le but du même du mémoire, nous l'avons effectivement trouvé dans ce monde. Ces futurs diplômés de l'AFRAAM flirtent déjà avec l'environnement professionnel sur le marché du travail, en espérant que les fruits de leur esprit contribuent au développement de la nation. Et du côté de l'université Omar Bongo, on célèbre un nouveau docteur en sciences économiques. Le désormais docteur Marian Mba a soutenu avec brio sa thèse de doctorat qui portait sur les finances et la compétitivité économique en zone CEMAC. Le compte rendu avec Arnaud Mbabokoun et Michel-John Boudéan. Canal financier versus canal de compétitivité, c'est ce thème qu'a défendu Marian Mbar pour l'obtention de son doctorat en sciences économiques face au jury présidé par le professeur Albert Ndorsa. Un document de 168 pages traitant et présentant les détails des questions financières et économiques de ces deux canaux en zone CEMAC afin que celle-ci présente un tableau économique reluisant. Le résultat auquel j'aboutis c'est d'accompagner les deux canaux dans la zone CEMAC. Il n'est pas question de privilégier un canal plus d'autant que durant l'élaboration de la Terre on a vu que chacun des canaux pris individuellement était inopérant, ne permettait pas d'atteindre effectivement l'objectif pour lequel on recherchait. Donc il faut effectivement privilégier l'option des deux canaux. Une thèse dirigée par le professeur Medar Mengbidzo qui explique sa satisfaction d'avoir participé à ce travail qui porte sur une question d'actualité en zone CEMAC. Ce sont des brillantes thèses. Les sujets portent essentiellement sur des centres d'intérêt à savoir des questions d'efficacité des politiques économiques, des questions des économies des unions monétaires, des questions de développement de manière générale, des questions de développement et effectivement des questions de stabilité financière. Mariam Ba a eu la mention très très honorable avec les félicitations du jury. Une distinction à laquelle faisait écho les membres de sa famille venus pour la circonstance. Nous vous l'auditions en titre la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a lancé hier à Douala au Cameroun sa première cotation. L'événement s'est déroulé en présence des ministres des finances et de l'économie de la CEMAC et du présent à des sexistes de cette organisation sous-régionale. Le compte rendu avec nos envois spéciaux Lariska Lorma Minguet et Bertrand au Saga. La cérémonie de lancement de la première cotation est un signal fort de la réunification de la zone CEMAC selon Henri-Claude Oima président du conseil d'administration de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui pense que c'est une fusion réussie avec le dynamisme affiché du marché financier de la sous-région lequel marque l'éclosion d'un outil de financement de performance et un tournant mémorable dans l'histoire du marché financier de notre communauté économique. Nous devons nous mobiliser pour relever ensemble un second défi. Ce défi passe par la restructuration et l'accompagnement de structures de matières financières. Pour le ministre gabonais de l'économie Jean-Marie Ogananga la BVMAC démontre la volonté d'une économie sous-régionale stable et porteuse de développement. Le Gabon premier état émetteur compte en bénéficier et rester un acteur majeur. Avant cotation j'ai présenté les atouts de l'économie gabonaise et ce sont ces atouts que les investisseurs et les épargnants recherchent et veulent avoir comme garantie. Et ces garanties que nous avons données montrent bien que les investisseurs ont suivi et ont fait confiance à l'économie gabonaise et maintenant il s'agit tout simplement de passer à la phase de gestion. La Bourse des valeurs unifiées de l'Afrique centrale dans le renouveau un continuum de la volonté des chefs d'Etat de la sous-région. La première cotation lancée après la fusion des marchés financiers de l'Afrique centrale. Le Gabon est le premier émetteur avec 100 milliards de francs CFA souscrits et 125 milliards de francs CFA reçus. Retour à Libreville où les membres du syndicat des enseignants-chercheurs section NS N7 ont animé hier un point de presse relatif à la situation de statu quo actuel concernant la proclamation du concours de l'UNES. Les syndicalistes s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les résultats ne sont toujours pas publiés. Le reportage est de Frédéric Yenamoukoula et Arnaud Mungor. Les membres du syndicat national des enseignants-chercheurs section NS N7 montent au créneau pour dénoncer avec véhémence la non-proclamation du dernier concours d'entrée à l'NS. Le SNEC a respecté la sacralité des engagements du premier ministre. Quatre mois après, rien ne semble avoir changé. Les résultats du concours d'admission à l'école normale supérieure sont proclamés par décision conjointe des ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pourquoi le blocage actuel ? Le ministère de la Fonction publique estime qu'il n'a pas été associé à l'organisation du concours à un niveau de responsabilité proportionnel à son importance républicaine. Le président de cette organisation syndicale évoque d'autres conséquences résultant de ce blocage. Les conséquences calendaires ne sont pas en reste. La rentrée académique billière de Master 1 des primo-entrants les étudiants admis au concours et ceux de licence admis en Master 1 au titre de l'année académique 2019-2020 est retardé par cette situation de blocage. Le SNEC s'arme encore de patience et lance un dernier ultimatum aux autorités concernées. Le SNEC accorde un sursis de 7 jours francs au gouvernement à compter du 24 février 2020 pour rendre public les résultats des deux concours. Ce délai court jusqu'au 4 mars 2020. C'est après signature du décret ministériel réglementant l'organisation du concours d'entrée à l'ENES que celui-ci s'est tenu le 27 et 29 janvier dernier sans être programmé à ce jour. On parle à présent du congrès du syndicat La Sentinelle qui s'est tenu ce matin. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le bilan du mandat du secrétaire exécutif de ce syndicat de la marine marchande. Le compte rendu avec Charles Babondor et Jean Dodieu Mambondou. Paris réussit pour le secrétaire exécutif sortant qui dès la prise de ses fonctions s'était engagé à faire de ce syndicat en gestation le fer de lance pour la défense des intérêts des travailleurs du secteur de la marine marchande. Le premier objectif puisque c'était la naissance de la création de notre syndicat consistait à le légaliser ce qui était fait. Le deuxième objectif était justement de la sensibilisation et surtout la collecte des adhésions. Nous sommes aujourd'hui un syndicat légalement constitué mais qui porte en son sein au regard des fiches d'adhésion à plus de 113 adhésions. Son successeur qui prend le relais trouvera sur sa table de travail une feuille de route déjà balisée. La mise en place de son bureau va justement répondre aux sollicitations diverses des agents notamment les matières les problèmes qui sont liés à la carrière des agents nous avons des problèmes liés justement à la profession. Mais le plus important sera de mener à bien les réformes envisagées destinées à assurer le bon équilibre en matière de repartition des avantages que génère l'activité des travailleurs. Dans le cadre de la réforme que nous envisageons serait la mise en place de commissions de réflexions thématiques parce qu'il faut qu'aujourd'hui que l'on cesse de faire croire qu'il y a effectivement un schisme entre nous et eux nous sommes appelés à collaborer nous sommes appelés à évoluer ensemble parce que l'apport d'un syndicat c'est aussi d'accompagner l'administration. Des chantiers qui seront réalisés en tenant compte effectivement du respect des dispositions en vigueur édictées par les autorités compétentes. Front social en ébullition l'UPSA l'union des personnels de santé et assimilés lance un mouvement de grève dès lundi 24 février les personnels de la santé menacent d'accrocher leur blouse blanche par le fait du non-payement de la PIP au ministère des travaux publics dont les agents étaient en grève depuis des mois. La déclaration est lue ici par son secrétaire général Jean-Joël Ondoela il est au micro de Jean-Raloul Badinga sur l'une caméra de Richard Mobiwa. Nous avons entamé des négociations avec la hiérarchie qui a bien voulu écouter qui a bien voulu entamer les négociations d'ailleurs à cet effet nous remercions les plus hautes autorités qui ont contribué de près ou de loin à ces dialogues. Comme dans toute négociation nous sommes donc nous avons donc suspendu toutes les actions qu'on avait envisagé mener. Nous avons confiance du fait que c'est la première personnalité sinon le premier le premier responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale au regard de son expérience et au regard de ses fonctions qu'il a occupées nous osons espérer que ces négociations vont aboutir à des résolutions. Oui vous l'avez certainement compris de vous-même il s'agit c'est là de la déclaration du président du syndicat de la CNSS qui annonçait officiellement la suspension de leur mouvement de grève suite à l'entrée en négociation avec le patronat. Et puis nous revenons sur cette déclaration de l'UPSA l'union des personnels de santé et assimilés qui lance un mouvement de grève dès le lundi 24 février. Les personnels de la santé menacent d'accrocher leur blouse blanche par le fait du non-payement de la PIP aux agents du ministère des travaux publics qui étaient en grève depuis des mois. La déclaration est lue ici par son secrétaire général Joël Ondoëla. Il est au micro de Jean-Raoulou Badinga et Richard Mobioua. Malgré le sens de responsabilité observé par les personnes de santé relatifs à ce dossier qui constitue une dette sur le droit acquis et des différents engagements du gouvernement depuis 2015, nous observons avec grand étonnement et pour le déplorer que la grève reste le critère éligible et le modèle retenu par le gouvernement pour payer cette prime au reste des départements ministériels. À ce sujet, nous avons désormais la confirmation que la priorité dont a souvent clamé le gouvernement à l'endroit de notre secteur est le caractère névralgique de notre métier ne sont que des mots creux pour l'exécutif. Fort de ce qui précède et considérant que les inégalités sont source de tous les conflits qui minent le monde, le personnel de santé sans condition décide de répondre favorablement à l'invitation qui leur est adressée par le gouvernement d'entrer en grève dès le lundi 24 février 2020 à partir de 7h30 dans toutes les structures sanitaires publiques du pays pour que la PIP leur soit payée. Le syndicat libre des travailleurs de Komilog honore 13 de ses membres retraités. Une sérémonie vient d'être organisée à Mwanda dans la province du Otogwe par le bureau de ce regroupement de travailleurs. Le reportage est de Jacob Moukwangi et Emel Joën Adjaï. L'acte du Siltrac syndicat libre des travailleurs de Komilog envers 13 de ses membres retraités 2018 était symbolique mais grandiose de par son contexte. La reconnaissance du dur labeur de ces hommes et femmes des années durant ayant contribué au rayonnement de cette entreprise. N'importe qui ne va pas à la retraite. N'importe qui ne supporte pas ce que nous subissons dans les entreprises. Vous avez su surmonter certaines choses. Et aujourd'hui votre connaissance vous aviez appris vous aviez formé et vous avez vous aviez élevé notre entreprise. Nous vous disons merci. Et aujourd'hui c'est une fierté pour le Siltrac de le faire. Ne pas vous honorer ce serait une honte pour nous parce que vous avez servi loyalement notre entreprise et vous avez levé cette entreprise à la hauteur là où personne ne pouvait penser. Cinquième rendez-vous du genre le geste a touché la sensibilité des bénéficiaires à juste titre. Lorsqu'on en arrive là on se doit d'évaluer le chemin parcouru et puis se dire que bon on en a fini et que l'on aille en paix. Faire 20 ans de service de travail sans problème et à la fin aller en retraite et je remercie Dieu et je suis très content. Vert de l'amitié applaudissement à tout rompre photo de famille le Siltrac avec ses 732 adhérents sur 1914 salariés pour 1800 affiliés a dit possédé dans ses bacs d'autres initiatives visant à encourager les travailleurs retraités. Retour dans la province de l'Estuyère au troisième arrondissement de la commune d'Ontoum précisément au quartier Bizangorail où les habitants de ce quartier vivent un calvaire au quotidien avec l'hôpité aux états de la route. Une bretelle qui s'édegrade de jour en jour et crée un manque grillard de clandos dans cette cité. Du coup les usagers vaquent péniblement à leurs occupations tout en assistant impuissamment au développement des crevasses et nids de poules. Enric Bococo et Victor Moudunga pour le constat. Vu du haut le rond-point Pécadouze et l'ensemble du linéaire renvoient une image reluisante une route de qualité qui contraste avec la voie secondaire qui mène au quartier Bizangorail. Ici les usagers vivent au quotidien un réel calvaire. La route est très dégradée et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous traversons déjà des décennies et nous sommes dans la même situation. On balance les cris d'alarme mais rien ne se fait. Donc nous dans le quartier Bizangorail nous sommes abandonnés. Sur cette bretelle la rarité des clandos oblige les élèves à utiliser leurs souliers pour aller à l'école. Nous sommes plusieurs à vouloir aller à l'école à Bizangorail et il n'y a pas assez de clandos donc on est obligé de se discuter pour monter et c'est très et c'est très mauvais. Les clandos se font rares parce que l'état de la route. Oui, très rare. Une situation qui exaspère également les automobilistes. Mon moteur m'a pris un coup. La route n'est pas vraiment praticable. Il faut que l'état nous aide parce que ça ne va pas là vraiment on n'arrive pas à travailler ici. On essaie de forcer à faire les clandos ici mais l'état des routes n'est pas bon. Il faut des mesures urgentes pour arranger toutes les routes et toutes les voiries de Bizangorail. Les crevasses et fissures sont perceptibles tout au long de ce sentier qui à un niveau est si proche du chemin de fer d'où les habitants de cette zone observent au quotidien le passage du train. Le piteux état dans lequel se trouve ce tronçon oblige parfois les visagers à emprunter la voie parallèle c'est-à-dire le rail ce qui constitue un réel danger. Ici à Bizango rail pour Gabon 1ère Enric Bococco et Victor Moudunga. Merci à notre duo de reporters Enric Bococco et Victor Moudunga. 13 magistrats promus au tribunal du commerce et du travail ont été installés ce vendredi dans la salle d'apparat du palais de justice de Libreville. C'est devant un parterre d'invités qu'elle est promue ont pris leur fonction pour le premier président de la cour d'appel la rigueur l'efficacité et le professionnalisme doivent être de mise. Lardi Guimamba et Alessane encore pour le compte rendu. Je compte sur votre sens du devoir et du travail bien fait pour donner une bonne image à vos éductions. Je vous invite à prendre place les places qui vous sont réservées au sein de la cour. Ces mots du premier président de la cour d'appel de Libreville Alexi Mombo viennent ainsi donner qui tuent ses mandats d'exercie à ses nouveaux magistrats nouvellement affectés au tribunal de commerce et du travail de Libreville. Ils sont 13 au total dont 5 à la juridiction de commerce et 8 à la juridiction du travail. La seremonie de ce jour intervient au moment où s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de la justice gabonaise grâce à la volonté des plus hautes autorités de l'Etat en tête desquelles M. le Président République chef de l'Etat président du conseil supérieur de ma statue que notre pays se dote d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail juridiction à part entière qui vont traiter des matières bien spécifiques. Une cérémonie d'installation qui intervient conformément à la loi 008 bar 2019 du 5G 2019 et qui vise à renforcer le système judiciaire gabonais. Vous devez faire preuve de créativité. Vous devez mettre tout votre savoir-faire et toute votre intelligence pour mener à bien vos missions respectives pour ne pas décevoir les autorités qui ont placé en vous leur confiance. Ces 13 promus au sein de ces nouvelles juridictions sont donc appelés à faire preuve de probité des responsabilités afin de rendre cet tribunal viable. Page politique à présent on parle de l'installation des nouveaux responsables du CLR le centre des libéraux reformateurs de la province de l'Est-Uyer. La cérémonie a été présidée par Alexandre Tapouyo le délégué général adjoint du CLR. Les détails avec nos reporteurs Wilfrin Pigamwamba et Guy-Franclin Mangenga. Ce sont les membres du bureau de coordination provinciale, ceux de la coordination communale et les délégués d'arrondissement qui ont été installés conformément aux dispositions statutaires et réglementaires ainsi qu'aux résolutions du 4e congrès extraordinaire du centre des libéraux réformateurs. Je suis honorée très émue de la confiance du parti en ma personne. J'espère simplement que le travail que je mènerai sur le terrain n'est-ce pas répondra à cette confiance-là. Obligation des résultats à l'esprit, les promus face aux hérarques ont donc rédéfini leur vision novatrice et fédératrice pour un CLR dynamique. Nous allons nous atteler à faire le terrain, organiser nos troupes et implanter davantage le parti pour essayer d'amener de nouvelles militantes et de nouveaux militants. Le délégué général adjoint 1 quant à lui estime que l'avenir de son parti s'inscrit dorénavant dans le sillage des valeurs humaines propices à la transformation du Gabon. Le CLR affirme son position au centre. Nous estimons qu'il y a l'intermédiaire ou l'interlocuteur avec notre champion, notre candidat Ali Bongondiba qui est notre chef de nous mettre devant parce qu'il a besoin de nous en ce moment. Il a besoin de personnes capables d'accomplir et réaliser ses oeuvres, ses projets. Cette cérémonie, un couronnement, une reconnaissance de la loyauté et de la fidélité représente l'entame d'une série d'installations qui va conduire les responsables de cette formation politique dans le Gabon profond. En répondant aux questions de l'actualité sur le refus des uns au limogéage du Premier ministre, le président du Bloc démocratique populaire, Pascal Nkoulou, a tenu ce matin un point de presse au cours duquel il a rappelé en se fondant sur la Constitution les prérogatives reconnues au président de la République. Propos recueillis par Arnaud Baboukoum et Pierre Clavert est là. La Constitution de la République gabonaise stipule en son article 8 le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités. Il détermine la politique de la nation. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Elle précise en son article 15 le président de la République nombe le premier ministre. Il met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le premier ministre de la démission du gouvernement ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Elle affirme en son article 28 « Le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Il dispose à cet effet de l'administration des forces de défense et de sécurité. » Lorsqu'il est clairement dit que le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif, cela signifie que la Constitution reconnaît au président de la République la stature de commandeur du pouvoir exécutif qui détient un pouvoir discrétionnaire. Cette prérogative lui provient du fait qu'il a allé affronter le suffrage universel et que le peuple l'ait choisi comme celui qui doit conduire les destinées du Gabon. C'est donc lui qui fixe le cap et choisit les hommes avec lesquels il veut atteindre ce cap. Rien à voir avec ce qui précède, on parle de la naissance d'une association dénommée AFMO à Ocala dans le premier arrondissement de Libreville. Elle a pour but l'encadrement psychologique et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles mères économiquement faibles. Ruth Mignolet et Sadek Zendo pour le reportage. Comme dans la plupart de nos communautés, la pauperisation a favorisé certains problèmes sociaux dont celui des filles mères. L'association AFMO, initiative propre de certaines femmes d'Ocala venant de milieux sociaux professionnels divers, commerçantes, artisanes, bureaucrates, s'est fixée comme objectif la participation de la femme au développement local. Tout d'abord, je suis une femme et fille mère. Le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba, lors de son septembre en 2016, a mis un accent particulier sur l'égalité des chances. Il y a des institutions qui ont été mises en place dans l'aide sociale. Mais je trouve personnellement qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour de ces institutions-là, sauf pour la CNAMGS, pour le SAMU social, pour le projet GRAD. L'association des femmes et filles mères d'Ocala veut l'autodétermination de la prise en charge des jeunes filles parce qu'elles font partie de la couche active. Les femmes et des filles mères économiquement faibles, réinsérées, peuvent être utiles en termes de développement pour leur localité. Les stratégies se reposeront essentiellement sur la formation, l'information et l'alphabétisation. Élection présidentielle au Togo, les Togolais du Gabon étaient aux urnes ce matin pour élire leur président de la République. Un vote qui s'est déroulé dans le calme en présence de nos reporters Charles Bamondo et Jean de Dieu Mambondo. Une échéance majeure, la première du genre depuis la dernière réforme du code électoral togolais, l'ambassade de Libreville retenue parmi les six pour abriter cette présidentielle a pris toutes les dispositions indispensables afin de garantir un meilleur déroulement de ce scrutin. La commission est prête pour le vote de demain parce que le matériel électoral est au complet et tout le dispositif sécuritaire et administratif a été mis en place. On regarde tous ces éléments au courant affinés que nous sommes prêts et qu'on attend les électeurs au niveau de l'ambassade. Ils seront 155 à se rendre aux urnes ce samedi 22 février 2020 pour choisir des sept candidats celui qui va présider au destiné du Togo durant les cinq prochaines années. Pour voter, il faut être titulaire du passeport togolais, de la carte d'identité togolaise et de la carte consulière en vigueur établie au sein de l'ambassade. Il y aura le déploiement juste après le vote et ce déploiement se fait de façon publique. tout togolais qui souhaite pourrait assister au vote. Le Togo a obtenu son indépendance le 27 avril 1960. Le pays compte un peu plus de 8 600 000 habitants. Fort Nyangxingbe occupe le fauteuil présidentiel depuis 15 ans. Le président convoite à nouveau un 4e mandat. sport à présent logé dans la poule B du National Foot 2019-2020. L'équipe de Buengi des Sports de Logo et Lolo possède un effectif riche qui compte jouer les premiers rôles dans ce groupe F où le CF Mounana est favori légitime. Le focus sur cette formation politique et sur cette formation sportive avec Dev Moubele-Pendi et Lucien Barreau manqué. Buengi des Sports révèle acteur du championnat de première division. Deuxième équipe de la province de Logo et Lolo en championnat d'élite. 28 joueurs composent de 7 jours de cette formation conduite par Satounet Ibella. Faire une équipe qui se veut compétitive c'est toujours important d'avoir des anciens des gens qui ont certaines expériences pour pouvoir encarder les plus jeunes. Autour de la jeunesse des anciennes figures de National Foot Rodrigue Mondunga replacé dans l'axe de la défense de Wengili est le gérant de ce compartiment qui demande rigueur et abdégation face aux tâches défensives. A lui se greffe l'autre vétéran Terrence Wombo Bitegué un barodeur en milieu de terrain fin récupérateur. Son abattage assure dans cette colonne vertébrale où jeunesse prend plaisir à évoluer à côté des joueurs capés. Rodrigue Mondunga il a toujours joué soit dans l'axe soit arrière droit. Je pense qu'au début de sa carrière il a commencé arrière droit. Aujourd'hui avec l'expérience qu'il a emmagasinée il peut occuper toute la zone défensive. Parlant de jeunesse celui-ci est à suivre de près. Javé Fleury le facteur X de cette équipe de Wengili une pépite à suivre. Lossard 9 comme l'indique sa fonction son entrée offensive est d'un apport colossal dans cette équipe. stratégiquement je pense qu'en plus il y a des jeunes qui sont des internationaux qui jouent avec eux derrière qui vont apprendre autour de ces anciens. Je pense que c'est une question de relais et puis progressivement on verra comment lorsque la mayonnaise prendra les choses vont s'arranger. Wengili Sport c'est 7 points sur 3 matchs disputés ce qui fait d'elle une équipe à prendre sérieux dans ce groupe A où sont logés les cadeurs de l'Union Nationale Foot à savoir le CF Mounana Akanda FC et l'Union Sportive de Yem. Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal dans quelques instants l'équipe technique du côté de l'hôtel Radisson Blu de Libreville reprendra le relais pour le direct du gala du top 100 des entreprises les plus dynamiques du Gabon ce qui malheureusement vous privera de votre édition d'information de 23h nous vous présentons toutes nos excuses pour ces désagréments bonne soirée et bonne suite de programmes sur Gabon première Sous-titrage Société Radio-Canada